Le Premier ministre Stephen Harper a annoncé officiellement ce mardi 19 février la création du Bureau de la liberté religieuse. Après les Etats-Unis, le Canada est devenu le deuxième pays à mettre en place une organisation nationale qui a comme mission spécifique la préservation et l'application de la liberté religieuse. Selon le Premier ministre canadien, l'oppression des croyances religieuses est répandue dans le monde et en augmentation. En Chine, les chrétiens qui sont en dehors des limites approuvées par les autorités sont poussés dans la clandestinité et leurs dirigeants sont arrêtés et placés en détention. Alors que les musulmans ouïghours, les bouddhistes tibétains et les pratiquants de Falun Gong sont soumis à la répression et à l'intimidation. Ce bureau servira à promouvoir la liberté de religion et des croyances dans le monde entier. Et cela s'étend également à la politique étrangère du Canada. Dans nos relations avec tous les pays, y compris les pays comme la Chine, nous sommes toujours très clairs sur l'importance de la promotion de nos valeurs. Ces valeurs comprennent la démocratie, la sécurité nationale, la paix, le commerce et la prospérité. En décembre dernier, le gouvernement canadien a pesé ces valeurs tout en approuvant la transaction de 15,1 milliards de dollars pour l'accord de Senok-Nexen, un accord qui permet à une compagnie pétrolière appartenant à l'État chinois et qui a été liée au déplacement des Tibétains ainsi qu'à la persécution du Falun Gong d'exploité au Canada. Le premier ministre Harper a déclaré que le commerce est susceptible de promouvoir la démocratie. A long terme, c'est une bonne chose de promouvoir le pluralisme, les droits de l'homme et la démocratie. Parmi les centaines de représentants de différents groupes religieux et philosophiques représentés ici, la porte-parole de l'association du Falun Dafa du Canada affirme que le Bureau de la liberté religieuse enverra un message fort au parti communiste chinois. La persécution du Falun Gong a attiré l'attention des dirigeants de la communauté internationale. J'espère que la voie internationale peut jouer un rôle positif pour arrêter la persécution. Si ce message se rend vers les pays non démocratiques, y compris la Chine, ce sera un grand encouragement pour les personnes croyantes. Le Bureau de la liberté religieuse opérera avec un budget de 5 millions de dollars par année et il sera dirigé par Andrew Bennett, un catholique et doyen du Collège Augustine à Ottawa.